str71 blackbird twin twin comme jumeaux jumeaux comme biturbine 40 mm voilà un des derniers modèles turbine proposé par le groupe horizon hobby avec sa branche et flight ça fait tellement longtemps que j'attends les américains nous nargue avec depuis trois semaines il m'aurait fait attendre 48 heures de plus j'aurais pété un câble c'est parti sr71 blackbird de chez lockheed martin bien connu de toutes et tous bien évidemment pas dans le détail mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble quoi qu'il arrive pour cette réplique il ne s'agit pas d'un scale il a toutefois été produit sous la licence officielle de lockheed martin respectivement avec leur autorisation nous avons un modèle ici qui pèse 834 grammes accu 2200 milliampères 4s inclus donc c'est vraiment vraiment du light et en regardant la vidéo d'if light et bien vous vous rendez bien compte que c'est pas du jouet on est sur un level 3 ça veut bien dire expérience requise donc un minimum d'expérience et de connaissances d'habitude de piloter ce type d'avion malgré sa petite taille c'est vraiment pas fait pour les novices mais motivez vous à aller voler le plus souvent possible et c'est ainsi que vous arrivez à piloter ce genre d'avion au plus vite toujours en étant bien vigilant et patient voilà messieurs dames à quoi cela ressemble à l'intérieur c'est pas très impressionnant 834 grammes comme je disais avec une double motorisation 4s derrière le sagex l'habituel manuel à consulter évidemment ces modèles je dirais pas qu'ils sont de plus en plus complexe mais il ya quand même deux trois choses dont il faut se rendre compte et surtout dont il faut tenir compte voilà deux colson pour bien sécuriser les protections à l'intérieur on commence directement par les petites roues et bien dans la vidéo on dirait qu'elles sont un peu plus grande voilà ce qu'on a cette fois ci avec cet avion vraiment vraiment atypique et je salue cette bonne idée et je pense que monsieur alima shinji il est pour quelque chose d'avoir mis sur le marché un tel modèle c'est vraiment très original donc une très bonne idée qui est la bienvenue voilà le train qui n'est pas rétractable mais vous pouvez les enlever ou les laisser comme vous souhaitez pour ma part évidemment je vais les laisser car je compte bien décoller depuis le sol voici la roue avant en gris comme ça c'est magnifique ça aussi c'est assez nouveau on n'avait jamais eu et alors messieurs dames la petite particularité sympa c'est que les dérives ou les winglet je sais pas comment on appelle ça qui ne sont pas des vraies dérives puisque on tourne uniquement avec les ailerons qui sont à l'arrière de l'avion je vous montrerai ça vous en avez une paire rouge et la version originale qui est noir avec un magnifique cobra dessus punaise je viens de voir ça moi qui m'étais dit je vais mettre les rouges évidemment pour me distinguer un petit peu en guillemets ou surtout pour bien garder à l'oeil cet engin car figurez vous que avec cette couleur là franchement ça tape dans ciel vous n'avez aucune excuse vous pourrez pas dire que vous le voyez pas donc on continue le déballage avec ici la trappe elle est assez balèze bien solide sous forme de petites grilles qui fermera donc le compartiment lipo messieurs dames le grand moment est arrivé voici l'essentiel c'est vraiment incroyablement beau c'est vraiment très petit très fin ça franchement j'ose même pas penser au pire mais c'est vraiment super bien fait c'est super lisse on dirait du plastoc mais c'est bien de l'epo et regarder ses pointes là devant c'est magnifique avec la turbine qui se cache derrière c'est incroyablement bien réalisé messieurs dames d'ailleurs je pensais que le compartiment accu était dessus mais quelle bête idée effectivement c'est bien dessous et c'est ce qu'il ya de mieux franchement quand vous touchez ce truc vous avez l'impression d'avoir du plastoc entre les doigts voici la trappe qu'on place évidemment tout simplement ici avec un aimant vraiment très puissant très facile à clipper vous ne pouvez pas vous tromper de côté en plus ça c'est pas tout à fait carré il ya une forme un petit peu bizarre qui justement fait office de détrompeur en enfile ici à l'extrémité prenez un tournevis ou quelque chose de fin n'efforcez pas trop et vous poussez la petite roue directrice pour finir d'ailleurs celle ci est vraiment directrice c'est vraiment génial en ce qui concerne les petites dérives et bien il ya des tétons dans les clips tout doucement mais sûrement nous avons donc deux turbines de 40 mm comme je vous disais le essai si j'ai bien compris est une petite unité électronique comprenant essai et récepteurs connecteurs ic3 les moteurs sont des 1820 6800 kilovolts et ce sont d'ailleurs les mêmes turbines que sur le tom 4 f14 de chez if light le petit il nous manque plus que le pif qui est un embout en plastique relativement flexible cet avion dans la réalité et qui avait été piloté pour la dernière fois le 10 octobre 1997 donc là va falloir mettre un petit peu de colle parce que il ya un clip mais ça ne colle absolument pas a été designé pour atteindre mac 3,2 3200 km à l'heure et c'est en réalité une vitesse de 3540 km heure apparemment qui aurait été atteinte ça vous fait très clairement du 59 km de distance parcourue en 60 secondes en une minute on en est donc à peu près 980 mètres secondes on a contrairement à ce que je pensais ici deux petites comme on pourrait dire un cavité ou enfoncement ou permettant de tenir ainsi et de le lancer de façon assez habile je suppose faut surtout pas que j'oublie d'ajouter un morceau de scotch ou de colle ici car ça vous l'avez très vite perdu et pour reproduire ça à la main ou je ne sais quoi vous serez obligé de le racheter voilà messieurs dames je ne m'attendais pas un avion beaucoup plus imposant que ça c'est à peu près ce que je m'imaginais ce sont des acus 4s 2200 milliampères comme je vous le disais moi j'en avais pas en stock donc j'en ai profité pour faire un test une 2700 milliampères je me suis dit que peut-être il y aura la place on va tout de suite vérifier ça ensemble je me munis rapidement d'une 2200 3 s c'est ce format là un peu plus épais puisqu'il y a une quatrième cellule n'est ce pas donc vous voyez bien la petite différence d'épaisseur ce n'est pas énorme en revanche la largeur elle pourrait faire la différence je place déjà la 2200 pour voir d'après ce que j'ai vu il faut l'avancer au max je place ça ici et ne serait ce qu'en voyant la place que prend cette 2200 milliampères au niveau de la largeur il est bien clair qu'on oublie la 2700 milliampères je ne peux donc pas voler avec ça c'est beaucoup trop gros et il n'y a rien entre deux merci spectrum vous nous arrangez bien comme d'habitude avec vos lipos je ne devrais pas dire ça mais parfois c'est agaçant parce que on n'a pas forcément envie de se tourner vers d'autres marques surtout quand on représente celle ci comme c'est mon cas et la seule solution c'est d'attendre que les bonnes soient à nouveau disponibles il faudrait même avant de vous procurer ou de recevoir le modèle les accus nécessaires en avance 834 grammes lipo 2200 milliampères 4s inclus comme je vous le disais c'est vraiment du light ça va très vite méfiez vous restez le plus haut possible au début et si vous n'êtes pas sûr je vous rappelle messieurs dames qu'un manuel notamment chez if light n'est pas seulement là pour vous instruire au niveau de l'assemblage pour comprendre comment régler et paramétrer son avion notamment l'électronique à la suite des instructions de chaque langue vous avez la liste des pièces de rechange mais parmi les choses à savoir concernant le modèle vous avez notamment l'information du centre de gravité en ce qui concerne ce modèle nous sommes à cinq centimètres depuis le bord d'attaque cela correspond à ici donc vous mettez vos doigts sous l'avion c'est donc à ce niveau là que se mesure au mieux et le plus précisément l'équilibre de ce magnifique sr 71 voilà messieurs dames première partie de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et d'activer cette cloche des notifications afin d'être prévenu de mes prochaines vidéos il est déjà tard mais on se retrouve au terrain dans quelques heures pour moi et pour vous dans un claquement de doigts go nous voilà sur le terrain il ya pas mal de vent je voulais absolument faire un petit vol qui symbolise le switch entre l'été et l'hiver qui arrive ça tombe bien parce qu'il est précisément déjà en train de s'installer je vais vous dire je suis même rassuré qu'il ya un petit vent parce que pour ce type d'avion comme les jets c'est mieux d'avoir un petit courant d'air pour aider l'avion à se maintenir en l'air merci messieurs dames une fois de plus de m'avoir suivi pendant tout cet été nous switchons à l'hiver on a perdu 10 degrés à peu près en 48 heures et bien c'est pas très puissant je m'attendais à pire que ça bon nous sommes en safe autant vous dire que le système maintient bien l'avion en l'air on peut pas se permettre d'aller trop loin je vois déjà l'avion est en train de s'éloigner il a beaucoup de mal je sais pas si c'est une bonne idée de faire ce que je fais en tout cas il est bien face au vent et il se maintient il est freiné et un gros vent en tout cas bon j'ai mis mal à le guider ouais c'est un véritable jouet je m'attendais quand même à vachement plus impressionnant il n'y a pas de dérive donc on crabe je ne sais plus si j'avais abordé le sujet mais en ce qui concerne le prix pour nous les suisses il faut compter à partir de 289 francs et je vous rappelle que ce modèle n'est livré qu'en version as 3x cf en ce qui concerne les aq 4s il faut compter à peu près 40 50 balles très petit modèle et léger si bien que c'est compliqué de le faire voler voilà bon ben on aura vu à peu près ce que c'est on va essayer d'atterrir il faut très vite revenir car il est très fin et sa couleur sombre enfin très foncé fait que vous ne distinguez pas vraiment la silhouette je suis en train de faire n'importe quoi je suis grave face au vent là oulala ouf on va se contenter de ça la raison que j'étais arrivé dans l'herbe messieurs dames parce que là ça aurait été un peu compliqué vous avez vu comme il tremblait des fesses avec ce vent face à lui qui est quand même un peu trop fort et all et rugissant aujourd'hui mais voilà j'espère qu'on aura quand même réussi à se faire un maiden flight visible et vous en faire profiter un poil malgré tout alors voilà à quoi ressemble ce sr 71 de chez e-flight en vol avant de décoller je m'étais demandé un instant si c'était une bonne idée de laisser la minuterie à quatre minutes ou si je devais peut-être la réduire nous avons volé pendant trois minutes 30 et on a bien fait de s'arrêter après trois minutes et demi face à un tel vent une telle résistance il nous reste 14% la charge était bien à 100% au départ par les ces dames un grand merci d'avoir participé à cette découverte j'espère que je pourrais vous offrir mieux prochainement très prochainement j'avais envie de faire cette petite vidéo switch été hiver comme je vous disais et je n'avais pas de quoi vous faire profiter ni le temps vraiment mais c'est très bien rester au calme au repos ça fait du bien aussi on a bien profité malgré tout cet été et donc j'espère que j'ai réussi à vous satisfaire avec mes quelques vidéos tournées durant la saison chaude on se prépare pour l'hiver j'espère que vous avez tous également de très beaux projets et planning de vol pour la neige etc je vous le souhaite en tous les cas n'oubliez pas de vous abonner clôture des notifications et pouces en l'air si vous kiffez e-flight blackbird sr 71 4s magnifique rs 69 rc